Le découpage des pommes, donc il nous faut des pommes, qu'on aura bien sûr lavé avant, un couteau d'office, une pince, un demi-citron, donc ceci afin de citronner la pomme pour éviter qu'elle noircisse, une assiette client, une assiette à déchets, et une assiette de découp. Donc dans un premier temps, je vais enlever l'extrémité de la pomme en faisant un cône, car j'ai besoin après de la queue pour pouvoir former le fruit à la fin. Voilà, que je mets de côté. Ensuite, opposer, donc je vais faire une incision, et je vais même carrément couper, comme ça. D'accord ? Et je vais planter avec ma fourchette, comme l'orange. À ce moment-là, je vais commencer à faire l'épluchage de mon fruit, comme ceci, donc là pareil, un couteau bien propre, un couteau qui coupe bien, et je vais éplucher mon fruit. Donc il y a plusieurs techniques qu'on peut faire comme ça, donc certains préfèrent partir dans l'autre sens. Voilà, donc long, hein. Donc pareil, il faut utiliser toute la lame du couteau, donc éviter d'avoir des dents de scie sur le fruit, et éviter de l'abîmer également. Voilà, je vais porter un peu, un peu long, là. Le rave, comme ça, on tourne. Voilà. 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 Là, j'ai pas tellement fini. Et je vais ensuite enlever le petit bout noir qui est là, parce que c'est pas bien joli. Voilà. Là, hop, on va enlever la partie que j'aime. À ce moment-là, donc, je vais prendre mon citron, donc toujours avec une fourchette, hein. Je vais déjà citronner ma pomme. Ça, je vais enlever, ça me gêne maintenant, un petit dessous. À ce moment-là, donc mon fruit, je vais délicatement le couper en deux, d'accord, où il y a la fourchette, là. Voilà. Là, maintenant, donc, je vais maintenir le cœur de la fourchette, et là, je vais, en suivant, donc, la rainure, là, du fruit, je vais délicatement enlever le cœur, en faisant tout le tour, en portant en pointe, sans casser le fruit. Là, par contre, là, par contre, c'est la partie, là, plus des quatre de le persion, hein. Voilà. D'accord, je vais faire pareil pour l'autre. Donc, dans mon assiette. Comme ceci. Hop, peut-être pas en lève, hein. Et remettre. Voilà. Et nous avons la pomme. Dresser la pomme comme ceci, c'est-à-dire par quartier. C'est la deuxième solution.